Je me trouve au col de la Baïs en montant sur la station de la pierre Saint-Martin et je vais descendre sur la forêt d'Issot pour faire le chemin de la mâture, pour le refaire, le chemin de la mâture d'Issot, mais cette fois-ci avec le VTT, le FAT, et cette nuit il a neigé, il doit y avoir, il est tombé quoi, 10 cm de neige ? Bon, là où je vais, là où je vais, je suis à 900 mètres au départ, et puis je vais monter jusqu'à 1200, un truc comme ça, pas plus. Bon, je risque de rencontrer la neige, mais pas énormément quoi, bon ça va le faire. Ouais, ouais, ça a un petit peu neigé, là, là-haut, sur les hauteurs. Allez, bon, on va descendre, là, on va s'apprêter à faire la descente vers le pont d'Arpette, où je vais me garer pour le départ du circuit. En bas, il y a les cubes blancs, il y avait deux chevreuils. Et là, en face, là, je suis sur la route qui descend vers le pont d'Arpette, et j'ai vu sur le pic d'Arlasse, qui a repris des couleurs, enfin, sa couleur, son manteau blanc, là. Et là, on voit le pic de Guillers, avec la clairière où j'avais été au fond de Coel Lodge. Voilà, c'est cette clairière, là, où on arrive, et après, on refait demi-tour pour reprendre le circuit. Moi, j'entends des chiens en bas, là, j'espère qu'il n'y a pas de chasse en cours. Bon, eh bien, je me trouve à nouveau au carrefour de la départementale des 441 et des 341, au niveau du pont de l'Arpette, pour refaire une rando, un circuit que j'ai déjà fait il y a quelques jours, là. C'était un rando pédestre, le chemin de l'amature d'Issot. Là, je vais le faire avec le fatbike en VTT électrique. Alors, le pic de Soulins, là-haut, il n'y a pas de neige, là, mais au-dessus, là, il y a de la neige. Il a neigé cette nuit. Quand je me suis entré, là, précédemment, lorsque j'ai fait la descente, là, par la route, en voiture, depuis le col de Loubaïs, ça a reneigé au moins de 10 cm, là, cette nuit. Donc, là, je m'apprête à partir. Voilà, ça, ce sont les gorges de l'I-10. L'I-10. Et, donc, je vais me refaire ce chemin de l'amature en VTT. Si j'arrive à allumer l'assistance. Pas chaud ce matin. J'ai mis les gants, là. Ouais. Ah, voilà. Putain, avec les gants, c'est pas évident. Ouais, j'ai mis les gants d'hiver, hein, tenu d'hiver. Je lui dois faire un degré, à peine. Il a du bien gelé. Il a neigé cette nuit. Et, donc, là, je vais faire le circuit. Je pense rencontrer peut-être la neige au plus haut. On verra. On va vite se réchauffer. Bon, et après, je descendrai vers l'échelle d'Issot. Et je me ferai un autre circuit que j'avais été repéré, aussi. Plus bas. Et on verra après, selon le temps. Si je ne fais pas un autre circuit, je vais repérer encore un autre truc. Bon, ça, ça sera mon chemin du retour. Donc là, j'ai une petite portion de route à faire. Ouais, on verra si j'ai le temps de faire un autre petit circuit que j'ai repéré encore plus bas, là. Ça récarte. Bon, ça, c'est la machine à vapeur. Voilà. Bon, mais ça caille, hein. Je vais voir qu'on soit au soleil, mais j'y crois pas trop au soleil, dans la forêt. Portion au soleil, ouais. Même au soleil, je crois qu'il va faire 10 degrés au maxi. Allez, on va prendre ici à gauche, là. Bon, la route était ouverte. Enfin, elle est ouverte. Il n'y a pas de neige. La neige est au niveau du col, là-haut. Ça va, ça le fait. Alors, chemin balisé en jaune, quoi. On peut le voir, sur le caillou. J'ai mis mode standard. Normalement, ça devrait le faire sur le vélo, tout le circuit. Ouais, allez, tout se réchauffer, là. Là, il y a un sentier qui part sur la droite, donc je ne dois pas prendre. Ouais, ça grimpe bien, hein? C'est comme un truc. Je disais. ouais j'ai regardé la fixation de mon bordel là, c'est pour ça qu'il y a ça pas concentré sur le circuit, bon je vais couper là, reprendre un peu plus loin, ça crémise en jambes